Mesdames et Messieurs, bonjour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous parlons ce soir de la dénomination qui s'appelle Témoin de Jéhovah, qui a une traduction spéciale de la Bible qu'elle appelle le Monde Nouveau, le Nouveau Monde, le New World Translation. Voilà la version arabe depuis 1998. D'abord, cette dénomination divise la Bible en deux. Au lieu de dire Ancien Testament, Nouveau Testament, Ancienne Alliance, si vous ne voulez pas le mot testament parce qu'il risque de signifier en français ce que quelqu'un écrit avant sa mort pour marquer sa ou ses dernières volontés. Donc, Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. Il y a la thématique Ancien Nouveau. Eh bien, cette thématique Ancienne Nouveau, qui est pourtant présente dans la Bible, dans les deux divisions de la Bible, eh bien, a été complètement abolie, annulée par la dénomination des Témoins de Jéhovah. Les Juifs, par exemple, n'appellent jamais la Torah, les prophètes, les Écrits. Ils ne les appellent jamais Ancien Testament, Ancienne Alliance, parce que s'ils les appellent, s'ils appellent ces 39 livres Ancienne Alliance, ils doivent nécessairement reconnaître la Nouvelle Alliance et les livres, les 27 livrets de la Nouvelle Alliance que voici dans l'original grec. Alors, que fait la sèche des Témoins de Jéhovah? Elle appelle les livres de l'Ancienne Alliance, elle les appelle les Saints Livres Hébreux. Notons le mot Saint, S-A-I-N-T-S, The Sacred Hebrew Scriptures, les livres sacrés. C'est un adjectif que la dénomination des Témoins de Jéhovah ne donne pas au Nouveau Testament, qu'elle appelle simplement les Écritures grecques-chrétiennes, ou chrétiennes-grecques, pas sacrées, pas, j'allais presque dire massacrées, comme nous allons le voir. Or, lisons un peu, j'allais dire l'Ancienne Alliance, lisons un peu dans les prophètes, Jérémie 31-31, que Dieu dit qu'il va établir une nouvelle Alliance, Bride Hadashat, on est bon. Donc voilà l'expression, Nouvelle Alliance. Jésus lui-même, pendant la dernière scène, va dire, voici la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance Nouvelle et Éternelle. Toe matis kenis ke eonio diaphikis. Matthieu 26, 26 et suivant. Saint Paul, tiens, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 15, si vous patientez une minute, je vais trouver le passage, et bien il parle très clairement de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, les livres de l'Ancien Testament. Voilà la deuxième aux Corinthiens, chapitre 3, verset 15. il dit que ce même voile est toujours présent jusqu'à maintenant. et puis, ti anarnosi, ti spalias diaphikis. Pendant la lecture, ti anarnosi, ti spalias diaphikis, de l'Ancienne Alliance, des livres de l'Ancienne Alliance, des livres de l'Ancien Testament, c'est-à-dire de l'Ancien Testament. Voilà l'expression de l'Ancien Testament. Je ne sais pas ce que le Monde Nouveau en fait dans sa version française, mais d'après la version arabe, qui s'inspire de l'anglais, bien sûr, que je n'ai pas entre les mains, malheureusement, mais voici la circonlocution que vous trouvez dans l'arabe. Au lieu de dire tout simplement lors de la lecture de l'Ancienne Alliance, ou bien lors de la lecture de l'Ancien Testament, les gens de Brooklyn traduisent lors de la lecture de cette Alliance-là qui est ancienne. Vous voyez un peu la contradiction de cette Alliance-là, donc, déjà passée, qui est ancienne. c'est une circonlocution pour toute une péripétie pour éviter l'expression toute simple, l'Ancienne Alliance. L'Ancien Testament, je répète, si vous trouvez que le mot Testament n'est pas juste, remplacez-le par Alliance comme nous avons en arabe Al-Ahd Al-Qadim, Al-Ahd Al-Jadid. Voilà. Eh bien, d'ailleurs, le mot Jéhovah lui-même, ou même le mot Yahvé, c'est impossible de le trouver dans le Nouveau Testament, je dis toujours Nouveau Testament, grec, pour la bonne raison qu'en grec, il n'y a pas de lettre H comme lettre, mais tout simplement comme un accent, voilà, ou une apostrophe, excusez-moi, une apostrophe à l'envers, au début d'un mot, mais vous ne trouvez jamais de H ni d'apostrophe à l'envers à l'intérieur d'un mot et à la fin d'un mot comme dans Yahweh. Donc, dans Yahweh, je fais la H aspirée, vous avez deux fois le H au milieu et à la fin d'un mot, ce qui est impossible en grec ancien et moderne et même en grec moderne pour dire les témoins de Jéhovah en supposant un H quelque part, eh bien, les grecs ne disent jamais Jeho Vadis mais bien Jeho Vadis. Jeho Vadis donc toujours pas Dashi. Merci pour votre attention. Merci.